Le roi de gloire J'aimerais Seigneur que nous puissions étudier ta parole avec beaucoup d'attention Mais Jacques dira, ne vous ébornez pas simplement et l'écoutez mais pratiquez-le Ma prière Seigneur que cette parole produit des fruits dignes de la répentance dans nos cœurs Que l'honneur et la gloire reviennent à toi tant que père Et nous ramenons toute âme captive à l'obéissance de ta parole Dans le nom de Jésus Christ, Amen Amen Bien, nous allons prendre place Nous avons vu que nous avons nos baptisés qui ont été baptisés hier Et nous sommes dans la joie, Amen Parce qu'il y a d'autres personnes qui se rajoutent dans la famille de Dieu Amen Vous pouvez venir à l'église Mais vous n'êtes pas encore dans la famille Ça peut choquer, Amen Vous pouvez venir à l'église Mais vous ne faites pas encore partie de la famille de Dieu Parce que la Bible explique clairement ces choses La Bible l'explique tellement clair Hier, ça a été une joie de voir quatre personnes qui se sont rajoutées dans la famille du Seigneur Amen Et ça doit être notre joie à nous tous Parce que il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées Et aujourd'hui, nous allons parler un peu A la fois aux baptisés Et une bonne partie à nous Nous allons prendre trois textes Que nous allons partager avec vous Amen Nous allons commencer dans De Corinthiens Au chapitre 5, verset 17 Nous allons lire tous en 8 secondes Et nous allons après utiliser d'autres versions D'autres versions La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle Les choses Sont passées Voici Toutes choses Sont devenues nouvelles Quelle est la condition là-bas Ou qu'est-ce qui change les choses Si Si Le si est conditionnel Amen Pour rentrer dans une dimension Pour faire quoi que ce soit Il y a un si Très, très, très souvent L'église nous cache Ou le pasteur Une partie de la parole On nous parle de la bénédiction Mais Dieu n'est pas bête Dieu n'est pas dupe Pour nous donner des bénédictions Gratuitement Comme ça, sans rien faire Toutes les bénédictions sont conditionnées Et les bénédictions d'abord en soi C'est spirituel La bénédiction n'a jamais été matérielle C'est les conséquences de la bénédiction Spirituelle Qui va se reproduire On a les conséquences maintenant Dans le matériel Mais il n'y a pas une bénédiction charnelle Toutes les bénédictions étaient spirituelles Parce que la Bible dit Dieu Nous a bénis dans le lieu céleste En Jésus Donc la bénédiction commence par là Maintenant on dit Si Quelqu'un est en Christ On ne peut pas parler du christianisme Si cette personne n'est pas encore rentrée La première des choses Nous pouvons parler avec toi du christianisme Si et seulement si Tu es rentré Si tu n'es pas rentré On ne peut pas parler de ça Ça je vous prends la version Louis II Je prévis quelques versions Qu'on va voir tout à l'heure On va prendre le deuxième passage Dans le livre de Détumauté Chapitre 1er Jusqu'au verset 6 La Bible dit Paul Non, non, non Intimauté chapitre 2 1 à 6 Toi donc mon enfant Dira Paul Fortifie-toi dans la grâce Qui est en Et il dit Est-ce que Et ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Qui soient capables De l'enseigner aussi A d'autres Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Christ Il ne parle des soldats Qui s'embarrassent Des affaires de la vie S'il veut plaire S'il veut plaire à celui Qu'il a enrôlé Et l'athlète Et l'athlète n'est pas couronné S'il ne l'a combattu Suivant Les règles Le verset 6 Il faut que les laboureurs Travaillent Afin de recueillir Les fruits Ici Il y a un homme Qui a fait un parcours Qui s'appelle Paul L'apôtre Et dans la vie chrétienne Il y a toujours eu Des successions C'est-à-dire Tout le monde A un père Alléluia Si vous êtes chrétien Vous n'avez pas un père spirituel Il y a un souci Tout chrétien doit avoir un père Même si c'est une femme Il représente le père C'est lui qui t'a amené au Seigneur Dieu t'amène à lui Mais en utilisant Une personne Amen Le Seigneur utilise quelqu'un Pour t'amener vers lui Ce qui fait que le chrétien échoue Parce que nous ne croyons pas Aux autres Même dans la vie chrétienne Le piston existe Il y a certaines choses Dans notre langage Peut-être que ça ne passera pas Mais le piston A commencé depuis la Bible Jésus-Christ Il dira tout le temps De qui est Et tel fils Il y a quelqu'un Qui apparaît Comme ça Le Seigneur Il dit Il est qui lui Il sort d'où On veut savoir De la lignée D'où il sort Amen Il est important D'avoir un père Et vous allez voir On nous dit Josué Serviteur de Moïse Moïse Serviteur de l'éternel Vous allez avoir Élisée serviteur d'Élie Élie serviteur de l'éternel Donc il doit toujours Avoir quelqu'un Qui t'a amené vers le Seigneur Et quand je pose la question Entre celui qui est élevé Et celui qui élève Vous préférez qui ? Souvent on dit Nous préférons celui qui élève Parce que celui qui est élevé Peut me chasser Mais celui qui élève Me lèvera C'est faux Celui qui est élevé Ne t'élevera Que auprès de celui qui Celui qui élève Va t'élever Auprès de celui Qui est déjà élevé Là Il n'y a aucune école Dans le monde Qui apprend Comment diriger Une église Il n'y a pas une école Qui t'apprend Comment être pasteur Mais apprendre Auprès d'un pasteur La théologie C'est une science Des écritures Qui nous donne La science de comprendre C'est quoi la parole Mais gérer une église Gérer un ministère Tu dois la prendre Auprès de quelqu'un C'est pour ça Vous avez des gens Qui veulent devenir Des pasteurs Qui n'ont jamais appris Auprès de quelqu'un Tu ne le deviendras jamais Dans la vie chrétienne C'est comme ça Tu ne peux pas sortir De nulle part Amen Je reviendrai encore Sur ce texte On va prendre le troisième texte Pour finir Juste un verset Deux versets je pense Dans un corinthien Et ce texte Nous dira encore Suivez les trois Et je vais rentrer Dans l'explication En même temps L'apôtre Paul dit Lorsque j'étais un enfant Je parlais comme Un enfant Je pensais comme Un enfant Je raisonnais comme Un enfant Lorsque je suis devenu Homme Je fais disparaître Ce qui est de l'enfant Alléluia Maintenant les trois textes Vous l'avez De Corinthiens 5 du 7 Nous avons Un Timothée 2 1 à 6 Et nous avons Un Corinthiens 13 11 J'ai commencé un enseignement Avec vous sur la famille Il y a eu beaucoup De réactions Et ça fait beaucoup De bien à plusieurs personnes Vous savez quand le Seigneur Nous parle De dire les choses Moi je ne savais pas Aussi autant Que ça pouvait aider Pas mal de gens Et c'est là Où nous avons aussi compris Que c'était vraiment Le besoin du Seigneur Que beaucoup de marins Se mettent en ordre Et nous avons eu même Certaines réactions De certaines personnes Qui ne sont pas de l'église Qui demandent la suite Sur Youtube J'aimerais bien faire la suite Mais c'est un enseignement Polémique Qui n'est pas facile Pour les prêcher Et qui est très compliqué Mais Vu que nous avons Débaptisé aujourd'hui Je ne voulais pas faire La suite sur la famille Je voulais exhorter bien Nos nouveaux venus Dans la vie chrétienne Et nous rappeler Certains bases Vous savez quand on est Dans la vie chrétienne Surtout on a mis Longtemps On a tendance De voir C'est acquis Mais Souvenez-vous D'un homme de Dieu Qui est passé ici Qui nous a rappelé ça Les docteurs des cas De la manière Où nous avons commencé Il y en a certains Qui ont commencé A la croix Il y en a les autres Qui ont commencé A la chambre haute La différence Entre la chambre haute Et la croix Celui qui a commencé A la croix On lui enseigne Jésus On lui Apprend sur Jésus Et il accepte De le recevoir Comme Seigneur et Sauvé Et il devient Enfant de Dieu La Bible dit Jean 1.12 A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui croient En son nom Elle a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Lesquels sont nés Ni du sang Ni de la volonté De la chair Ni de l'homme Mais de Dieu Là on les devient Nous sommes tous Créatures Mais quand on accepte Jésus comme Seigneur Et Sauveur On les devient Maintenant il y a D'autres personnes Qui commencent à la croix Et qui commencent A la chambre haute Vous avez Vous êtes dans une activité Un serviteur d'aider arrive En train de prier Reçois Tu viens à l'église Pour la première fois Quand on te dit Reçois C'est l'onction Tu tombes BOUM Quand tu te réveilles Tu parles en langue Tu finis de parler En langue Ta vie chrétienne commence Tu as peut-être Lui un don de la prophétie Toi tu as commencé A la chambre haute Tu n'as pas commencé A la croix Parce que ta formule De commencer N'est pas le même Que celui qui a reçu Jésus comme Seigneur Et Sauveur Toi tu as reçu Le Saint-Esprit Avant de recevoir Jésus Et tu commences aussi A manifester C'est pour ça Que l'homme de Dieu Disait que Il y a des choses Nous serons surpris Quand la Bible dit Beaucoup viendront De voir les seigneurs Pour dire Seigneur Je fais des choses Avec toi J'ai guéri les malades J'ai prophétisé Et la Bible dit Le Seigneur leur dira Je ne vous connais pas Ils vont dire Comment ça ? Ils disent Parce que vous Vous êtes commencés Là où il ne fallait pas C'est comme si Tu es à l'auto-école Moi je conduis Déjà donnez moi les codes On va te dire Non Tu dois apprendre les codes Vous savez moi J'ai conduisait J'ai appris à conduire moi-même Je conduisais Une chose qui m'a amené A conduire J'ai vu un monsieur Qui était paralytique Qui marchait Non J'ai vu une voiture s'arrêter Je vois un monsieur Qui sort son vélo Et puis il commence Quand j'ai vu le monsieur Je lui ai dit Seigneur Le monsieur là Il conduit Moi j'ai tous mes membres Ah moi je vais conduire Le lendemain J'ai acheté la voiture Je vous dis C'est comme ça Moi j'ai appris J'ai acheté la voiture Je rentre Je démarre Je ne sais pas On commence comment Mais je commence à imaginer Et je déplace la voiture Je suis parti Je suis revenu Mon beau frère me dit Ah mais c'est bien Mais c'est pas comme ça Je vais te donner quand même Il m'a donné un cours de deux heures Et c'est depuis là J'ai conduisait toujours Mais au bout de sept ou huit ans On commençait à nous déranger Avec des permis étrangers Je dis je vais aller à l'auto-école Mais quand je suis allé à l'auto-école C'est là où j'ai compris J'ai déplacé la voiture Mais je ne conduisais pas J'ai déplacé la voiture Mais je ne conduisais pas Parce qu'on n'avait aucune notion De code Sans notion C'est ce qui fait que tu sortais Comme ça quelqu'un il sort Toi tu n'as pas la notion De la priorité à droite Tu n'as pas la notion Qu'on rempense de le passage Rempense juratoire Ce n'est pas ton affaire Affaire vérification d'autoroute Toi tu es censé la voiture rouler J'étais conducteur Mais je me promenais Avec la mort mais permanent Ça pouvait arriver n'importe quand Parce que je n'avais aucune notion Mais je déplaçais la voiture Et nous avons aussi des chrétiens comme ça C'est un chrétien Mais qui n'a aucune notion Mais c'est un chrétien Qui vient à l'église aussi Qui donne sa dîme Qui fait tout Ou il y a des chrétiens Qui disent Mais qui boude certaines choses Mais il est chrétien Il boude des choses Parce qu'il n'a pas été formé Je vis la différence Je parlais avec quelqu'un Qui a dit J'ai le reste de ma famille Qui sont en Christ Mais je suis avec vous Un peu deux, trois mois Comme ça Les autres pensent Comme s'il faut qu'il change d'église Parce que quelle formation que j'ai C'est simple Si tu veux vraiment suivre Rien que les affermissements Tu vois C'est une remise en cause au fait Mais la vie chrétienne Il y a des gens Quand on parle d'affermissement C'est quoi ça l'affermissement Nous on a déjà appris ça L'affermissement Quand on te demande Où se trouve Jésus Par rapport à ta vie Mais Jésus se retrouve au ciel On l'a dit Qu'au début Jésus ne se retrouve pas au ciel Carmélie nous a dit Quoi ici Il y a des dimanches passés Il dit Nous vivons avec quelqu'un La Bible dit Petits enfants C'est lui qui est en vous C'est lui qui est en vous Et plus fort que celui Qui est dans le monde En nous Nous avons quelqu'un Des vivants Qui s'appelle Christ Et nous avons Christ Là qui lui-même A donné vie par le Saint-Esprit Mais il y a des chrétiens Qui n'ont pas cette notion là Alléluia Je vais commencer Et je vous ai mis Le même texte Je vais recommencer par Vous me mettez la copie Que je vous ai donnée Je vais commencer par Un Corinthien Je pris d'autres versions Et dans ces versions là On va voir Tout en même temps Et vous allez voir Un peu comment ça marche Ici Quand on prend Tout ces versions Je commence par Lui second Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature On dit Le monde ancien est passé Ça c'est pas lui second ça Est passé Voici une réalité Nouvelle est là Paroles vivantes Alors si quelqu'un Est uni au Christ Il est créé A nouveau Ce qui est ancien Ce qui est nouveau Paroles vivantes Il dit Si quelqu'un Entre en communion Vivante avec le Christ Il devient un homme Il est Ça ce sont des détails Quelqu'un Ici on dit Si quelqu'un Entre en communion Vivante avec Christ Donc il y a Certains chrétiens Qui ne sont pas encore En communion Vivante avec Christ Il devient un homme Nouveau Il est récréé Quand on dit Il est récréé On ne te dit pas Que tu es créé On te récréé David disait Oh Dieu Crée à moi Un coeur Un coeur pur Rénouvelle En moi Un esprit Bien disposé Il dit Rénouvelle moi Ici on dit L'homme est récréé L'ancien état Est dépassé Ce qu'il était Autrefois A disparu La nouvelle création A déjà commencé Voici Tout Devenu Ça C'est l'étape Beaucoup de chrétiens Ont sauté C'est ce qui fait Que dans notre marche On dit Mais je ne comprends pas Il dit tout le temps Dieu m'a parlé Comment dire Il ne nous parle pas à nous Tu n'es pas passé Dans cette étape là Je ne sais pas si Quelqu'un comprend J'ai pu prendre Beaucoup d'exemples Mais j'aimerais Que le texte rentre Si quelqu'un Entre en communion Vivante avec le Christ On appelle C'est une communion Mais la communion Vivante Avec Christ Ce n'est pas pour rien Jésus Christ Il dit Voici je me tiens A la porte Et je frappe Si quelqu'un Attends ma voix Et m'ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souffrirai Avec lui Et lui avec moi Beaucoup de chrétiens Sont chrétiens Comment Il a été invité Par quelqu'un Dans une église Il vient un dimanche Il s'assoit Et nous Comme on s'appelle Frère et sœur Tel qu'il arrive là A la fin du culte On va l'appeler comment Frère Amen On va l'appeler Frère Si c'est une sœur Une dame On l'appelle Sœur Et du coup On le considère C'est notre sœur C'est notre frère Et lui même aussi Il sait que je suis devenu Chrétien J'étais dans telle église Ils m'ont accueilli Je vis avec eux Et c'est comme ça Au bout d'un certain temps Comme l'église ne vérifie pas beaucoup On lui donne un poste Diacre Intercésseur On lui donne Il devient chante On ne cherche pas trop à savoir Moi je fais une chose Très souvent Si un nouveau chrétien arrive Je demande Tu es venu de quelle église Ça ne te pose pas problème Que je rentre en contact Avec ton ancien pasteur Ben oui Mais les chrétiens Ils sont déjà des dégâts aussi Il vient ici Dès qu'il vient Tout ce qu'on lui reprochait là-bas Ici Il vient Lui-même Il rentre déjà en ordre Mais parce que là-bas On ne veut pas de lui Soit il va répéter la bêtise Soit il ne va pas le répéter Mais ici Il devient un peu en ordre C'est pour ça Ici vous êtes pasteur Avoir l'habitude De vous renseigner Chez l'ancien pasteur Par rapport à ces chrétiens là Très important La communion vivante Tu peux rentrer dans la communion Mais elle n'est pas vivante Parce que la communion Ça c'est vie Avec Christ Je lui parle Il me parle Je l'écoute Tu m'écoutes Je prie Il me parle Vous savez le plus grand problème Quand on dit Il me parle Nous nous voulons simplement Tu attends Alain Je suis ton Dieu Ma puissance Non Quand il lit la Bible Dieu te parle Les livres de Job Dit Dieu nous parle Tantôt D'une manière Tantôt D'une autre Mais la Bible dit Mais nous ne prêtons pas Attention Dieu nous parle Par les informations Dieu nous parle Quand nous lisons la Bible Dieu nous parle Quand Dieu nous parle Dans tous les moyens Mais l'homme a gardé La prophétie L'homme a gardé La voix audible Ou la parole Des connaissances Non Il y a des choses Une fois On est allé prier Dans une maison Je me rappelle C'était en Afrique On avait parmi nous Cinq, six personnes Il y avait d'autres Qui avaient les discernements Des esprits D'autres D'interprétations Des langues Dès qu'on rentrait Un enfant Les bébés Pleiraient dans cette maison Sans arrêt Les bébés n'arrêtaient pas De pleurer Et le frère Qui avait l'interprétation Des langues Nous regardent C'est le Seigneur Qui nous donne un message On dit Waouh Il y a une vérité Qui riez de savoir Ne mangez pas Dans cette maison Priez Partez Tout ce qu'on va vous donner L'argent Ne prenez pas Tout 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 Mais il fallait Que le Seigneur Nous passe un message Et il y a des gens Là où Dieu pouvait parler Par la voix audible Mais le Seigneur a parlé Un message prophétique Par un bébé Il y a des endroits Nous sommes rentrés Les gens à miauler Wouh 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 Et on avait la traduction Que Dieu nous dit Faites attention Il y a ceci Il y a cela Tantôt d'une manière D'une autre Le problème des chrétiens Quand il prie Il cherche lui-même la famille Il faut que je dors avant Aujourd'hui La manière où je prie Il faut que Dieu me parle Comment Nous voulons un songe Nous voulons un rêve Pour dire Dieu m'a parlé C'est pour ça Ton cerveau Il dort avec des choses Tu te réveilles Oh je vis comme si On était au pays On voulait traverser la mer Après je vis un homme Qui est venu Arrêtez Tantôt d'une manière Tantôt d'une Autre Si nous sommes en communion Vivante avec le Christ Il devient un homme Pardon Il devient un homme Nouveau Il est recréé L'ancien état Dépassé Le vrai problème L'ancien état Dépassé Il y en a Ceux qui sont encore en Christ L'ancien état Est vivant Bien présent Parce qu'on n'a pas fait le travail L'ancien état Est dépassé C'est ce qu'il était autrefois A disparu Un bon chrétien C'est pour ça que je vous dis Moi je vous ai dit très souvent Je le répète Je suis né spirituellement Le 17 novembre 1982 A 16h15 Je me rappelle les jours Où j'ai dit oui à Jésus Comme Seigneur et Sauveur C'était le 17 novembre A 16h15 C'était dans mon pays J'oublie jamais Cet 17 novembre C'était la fête de l'armée A l'époque Quand moi j'étais au pays Là-bas Et c'est pour ça J'ai bien même retenu la date Je venais des camps Au colo Voir les défilés Des militaires Je croisais quelqu'un Qui m'a parlé de Jésus Mon grand frère Et je récite Jésus Ce jour-là Et je fête mon anniversaire Spirituel Maintenant pause aux chrétiens C'est quoi ta date Spirituelle C'est quoi ton anniversaire Ça doit être Vers les 2008 6 Parce que On sait Une expérience Qu'on ne peut pas Oublier Les jours Où j'ai reçu Jésus Parce que c'est mon intérieur Qui est rentré En contact Avec Un divin Même si je peux Oublier la date Mais je peux Me souvenir Comment ça a été Il y a des chrétiens Oui moi Moi je récite Jésus Posez lui des questions Simplement Où est Jésus Par rapport à ta vie Il est au ciel C'est mort Comment ça se passe Non Bien aimé La vie chrétienne Il y a un début Alléluia Vous savez C'est que Moi tel que je suis La pasteur Depuis Plus de 30 ans Ça m'arrive Je vais dans une séance De prière On a prêché On dit Ceux qui sont touchés Par la parole Lévez-vous On s'élève Le prédicateur il dit avance Parce que je me suis levé J'avance Quand on arrive devant Répéter après moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je te reçois comme Seigneur Je dis Seigneur Je ne perds rien Au cas où Il y avait des engagements Je ne te réponds encore Et moi ça m'arrive De temps en temps Quand j'avance Avec la vie chrétienne Je rentre dans ma prière Quand je prie Je dis Seigneur Je me réengage Je me réengage devant toi Parce que tu ne sais pas Il y a des choses Qui peuvent te briser Avec le Seigneur Mais il y a des chrétiens Quand on dit Il faut recevoir Je dis oh non Mais moi ça fait quand même 7 ans que je suis à l'église Ça fait 7 ans Mais tu ne l'as pas encore connu Cherchez à comprendre Le verset qui dit Le Seigneur vous dira Je ne vous ai jamais connu Pourquoi Dieu dira ça ? Parce qu'il y a des gens Qui se retrouvent dans l'église Mais qui ne sont pas Dans la vie de l'église L'apôtre Paul Dieu faisait beaucoup De miracles sur lui Et il y avait Beaucoup de sacrificataires En face de lui Qui ont vécu des miracles Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des enfants De sacrificataires Qui assistaient Qui voyaient ce qui s'est passé Se sont approchés Pour voir un Messie Qui avait des démons Dans l'acte des apôtres Chapitre 19 La Bible dit Ils ont demandé À un homme Qui avait des démons Nous te conjurons De sortir de ses corps Au nom de Jésus Que Paul prêche Les esprits aussi ont dit Nous connaissons Qui est Paul Nous savons Qui est Jésus Mais vous Qui êtes vous Parce qu'on voit Aucun lien entre vous Et Jésus Que vous parlez Je ne sais pas Si quelqu'un Essaye de comprendre ça Même le diable Il dit C'est vrai Paul je le connais Il me chasse souvent Jésus n'en parlons même pas Il m'a christifié à la croix Mais vous En fait les gens Qui ont Jésus Je vois quelque chose Et puis moi-même Je sors Mais vous là Je ne sens rien André vous êtes dans mon camp Et vous voulez me chasser La Bible dit Bon Ils se sont occupés L'homme qui avait des démons Les a tabassés La Bible dit Pour même Ils sont sortis à demi-morts Vous savez Demi-morts Tu s'ens de partout Tu n'es pas mort Mais pas trop loin quand même C'est des gens Soit disant Qui se prétendaient être En Christ Quels sont les vrais problèmes L'homme ancien là N'était pas encore Disparé Ne suis pas par le plaisir Bon nous sommes chrétiens Nous tous nous venons à l'église Vous savez Oui mais à un moment donné Si vraiment Tu trouves que ce n'est pas trop clair Faites-le Alléluia Là où il y a la parole Si vous êtes sérieux Sincère avec le Seigneur Il y a des gens qui demandent Mais c'est quoi recevoir Jésus Voilà Ça tombe bien Assieds-toi là On t'explique Et puis Reçois-les aujourd'hui Il n'y a pas de problème Même si tu as fait longtemps Si quelqu'un est en Christ Mais pas en crise Alléluia Et ce que j'aime dans ces verset C'est qu'il était autrefois A disparu La nouvelle création A déjà commencé Voici tout ce qui est Devenu nouveau C'est-à-dire L'homme a été considéré Dans le péché Dans Dan et Ève Foutu Condamné Et l'homme ne pouvait plus S'approcher de Dieu Mais quand nous recevons Jésus Comme Seigneur et Sauvé C'est alors que Dieu Rétablit l'alliance Regardez dans la Bible Il y a une histoire Dans Luc 15 De ce qu'on appelle Le fils prodigue La Bible dit Qu'un homme avait des enfants Un cadet et un vieux Et le plus jeune Allait voir son père Il dit Donne-moi la part de mes biens Qui doit me revenir La Bible dit Et le père lui donna Et il s'en alla La parole dit Il a dissipé son argent En vivant dans la débauche Mais il se retrouvait Dans la faim Dans la galère Il ne savait pas comment faire Et pendant longtemps Il est allé trouver un travail C'est quelqu'un qui nourrissait Les Les pouceaux Et lui il travaillait Il n'avait même pas de quoi manger À un moment donné La Bible dit Etant rentré à lui-même Il s'est dit Je me leverai jurer Vers mon père Et je lui dirai Père je péche contre le ciel Et contre toi Je ne suis pas digne De te rappeler ton fils Traite-moi comme un des deux mercenaires Après Il s'est élevé Il rentrait vers son père Écoutez ce que la Bible dit Pendant qu'il était encore loin Le père le vit Lui il disait Père Je péchais contre le ciel Et contre toi Je ne suis pas digne D'être appelé ton fils Traite-moi comme un des deux mercenaires Le père La première des choses Il dit Prenez-lui Mettez-le un anneau Au doigt L'anneau au doigt Symbolisé Tu as brisé l'alliance Tu es parti Maintenant que tu es revenu Afin que je fasse quoi Que c'est ça C'est ça Nous devons d'abord Rétablir l'alliance Mettez-lui un anneau au doigt Les gens ne comprenaient pas Mais après il dit Gardez-le là-bas On va te laver dehors De peur que si tu rentres encore à la maison Tu vas salir tout le monde Surtout que tu viens avec l'odeur de pousseau Mettez-lui un anneau Il dit Amenez la plus belle robe La revêtée Mangeons, bivons, réjouissons-nous Car mon fils que voici est revenu à la vie Il y a de la joie De revenir à la vie devant le Seigneur Très souvent quand un chrétien quitte l'église Tout le monde boude Quand il revient Par moment les chrétiens boudent On peut avoir un frère et une sœur qui est parti Il y a un souci Mais il est devenu malade Il a tellement maigri Après il rentre à l'église Nous avons des cas comme ça Tu vois la personne Elle a tellement maigri Tu vois les autres chrétiens André regarde A quel état il est revenu Le plus important il est revenu Aïe Quel que soit son état Ce qui importe Cette personne est revenue à Dieu Vaut mieux de rentrer au ciel maigrissant comme ça Que de rester dans le monde avec beaucoup de santé Nous très souvent nous posons la question On dit oh non regarde à quel état Les choses anciennes sont passées La nouvelle création a déjà Voici tout devient nouveau Je suis en train de dire à vous aujourd'hui là Si vous avez l'argent Vous pouvez acheter la salle Ce que vous ressentez dans vos cœurs aujourd'hui Si on vous donne des millions Vous allez nous acheter la salle Parce que vous êtes prêts à tout Mais laissez-moi vous dire La nouvelle création a commencé Tout ce qui est ancien a disparu On ne vous a pas demandé de pleurer hier ici Chacun à son tour avait des larmes Des larmes Mais là c'était normal Mais dans ces larmes là On est en train de dire Une nouvelle vie a commencé Donc vous les jeunes là Vous tapez 4h sur TikTok Il faut savoir que la nouvelle vie a fait quoi ? Je dois réduire mon temps d'éthique Parce que la nouvelle vie a commencé Oui ? Tu étais là de faire des choses qui ne plaient pas à Dieu La Bible dit Vous êtes renouvelés Et vous le problème vous avez réussi d'abord Jésus Et vous dites non on va rentrer dans l'étape Vraiment qui est encore plus sérieux Vous dites c'est le baptême Le baptême C'est simplement dire Seigneur je m'aime avec toi Je vais ressusciter avec toi Donc je suis vraiment régénéré Une nouvelle personne Mais il faut savoir aujourd'hui Il y a le premier amour dans vos cœurs là Ah oui Seigneur nous Seigneur on va aller loin avec toi On est prêt à tout faire Mais Il faut savoir Il y a un moment donné C'est comme l'amour A la maison Il y a les hauts Et les bas Mais les hauts Quand ça arrive Et les bas ça arrive Reste Je vois tous les jeunes mariés d'aujourd'hui Ils veulent se marier Ils veulent se séparer Parce que Les frites N'étaient pas assez couilles On se sépare pas à cause de ça Dans des couples Vraiment juste Quelque chose Mais Pourquoi tu n'as pas fait comme ma mère Elle c'est ta femme C'est pas ta maman Elle ne peut pas cuisiner comme Ta maman Si tu trouves ça c'est compliqué Prends la amène chez maman Tu dis maman Apprends mes plats Oui Je suis d'accord avec mes bien-aimés Qui disent amène Mais c'est ça Nous confondons entre la femme Et Et la maman Au fait Peut-être Ce que ta maman faisait Peut-être C'était pas terrible Vu que tu étais habitué Mais c'est possible Peut-être Ce que maman faisait Était nul Mais vu que tu étais habitué à ça C'est ce goût là qui est resté Maintenant le vrai goût qu'on te fait Tu n'arrives pas à faire la différence Tu préfères laisser moi dans mon manque de goût là Mais pas dans ça Amen Mais c'est vrai Ce n'est pas le fait de rester longtemps qui est bon On dérange pour rien Avec certaines choses Vraiment s'il vous plaît Quand on voit On dit les choses anciennes sont passées Je suis en train de vous dire Clara Kylian Chelsea Syriane pardon Et Cathy La vie chrétienne qui commence aujourd'hui Elle est haut Et le bas Mais quand le bas arrive Ça arrive Ça rigole pas Aujourd'hui j'arrête Aujourd'hui Oh mais je vois pas On dirait c'est monotone On dirait on fait la même chose Dans la vie chrétienne Avant que les seniors arrivent C'est comme ça C'est monotone Si c'est monotone Toi tu n'évolues pas Celui qui est accroché avec Dieu C'est pas monotone Amen C'est pour ça Si vous avez des chrétiens Un jour qui parlent la langue Il fait 6 ans 7 ans 4 kits Depuis qu'ils parlent la langue C'est toujours 4 kits Ça va pas Je vous dis Un chrétien qui parle en langue Qui prie Tous les jours Au bout de 2 mois Ça va changer Au bout de 5 mois Ça va changer Au bout d'un an Si tu fais 6 ans Ton parlant la langue C'est toujours 4 kits 4 kits 4 kits 4 kits On dit mais pourquoi Ça n'évolue pas Or quelqu'un qui est dans la prière Ça évolue Parce que les langues Que nous parlons C'est la langue des anges Et les langues aussi des hommes C'est à dire Dieu peut te faire parler Que tu parles les créoles d'Haïti Mais tu es congolais Nous nous avons déjà été Dans des séances On voit quelqu'un Qui donne le message Dans sa propre langue De son pays Et c'est lui Qui interprète La langue C'était l'Africain L'interprète C'est un français blanc Mais qui traduit Parce que c'est le parler en langue Du moment où tu ne connais pas ça Le Seigneur prend une autre langue Il y a le bas Il y a le haut Mais dans le haut Et dans le bas Restez stable Jésus Christ Qui est notre Seigneur À qui nous prenons le modèle Était devant La ville qu'on appelle Gethémanie Il est allé prier Et il a senti Que la mort s'approchait Il dit Père Si cela est possible Enlève-moi cette coupe Je ne peux pas Enfronter la croix C'est trop douloureux Et c'est en ce moment-là Jésus Christ Viens voir ses disciples Il dit Pierre Vous n'avez même pas pu prier Il n'est avec moi Pour la première fois Dans la vie Jésus demande de l'aide Il dit Priez pour moi Il est allé Deuxième fois Quand il dit Si vous ne pouvez pas Me seconder Priez ne fût que pour vous-même Il dit L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible La faiblesse de la chair Vous allez voir Oui mais comment tout le monde Se marie Moi je commence à voir 28 il n'y a personne qui vient L'homme viendra en son temps Surtout vous les jeunes L'homme viendra en son temps Il ne faut pas que ce soit Regarde On était baptisé les mêmes jours Clara va se marier Moi qui vienne j'attends On était baptisé les mêmes jours On voit déjà Si rien de là-bas Il n'y a pas de comparaison Jésus Christ a duré 33 ans Il n'a régné que 3 ans Et les 30 ans C'était la préparation des 3 ans Et il a fait ça Il est parti Il faut enlever dans votre tête Souvent il y a les gens Qui pensent que Moi Je suis celui qui va finir La pauvreté dans ma famille Je vais me battre Pour envoyer l'argent Pour moi Le travail c'est papa et maman C'est faux Le travail c'est pas papa et maman La Bible dit Dans les livres d'Epsom Pendant que vous dormez Dieu s'est donné à ses bien-aimés Pendant qu'ils sont dans le sommeil Ce n'est pas Le travail il faut le respecter Parce que ça te donne quelque chose Mais ce n'est pas papa et maman Parce que Dieu s'est donné déjà A ceux qui croient en lui Pendant qu'ils sont dans leur sommeil Vous êtes Vous avez été baptisés le même jour Mais chacun a son appel Chacun a sa foi Ne vous laissez pas influencer par l'autre Il y a les autres parmi vous Qui sont peut-être appelés Qui vont devenir servantes Les autres pas encore Dieu sait comment il fait C'est lui qui est établi depuis le ciel Il nous montre dans le livre de Jérémie Il dit Je t'ai choisi avant que tu sois dans les seins de ta mère Je t'ai établi prophète des nations Là tu étais encore Même pas Même pas fœtus Donc Dieu a un plan avec chacun de vous Mais laissez-moi vous dire Il y a les hauts et les bas Il y a des moments où tu vas dire Je ne sais pas mais je ne sens pas trop pour aller à l'église Ne fouille pas Les diables s'ils veulent te détruire La première des choses qu'il fait Il t'éloigne de tout le monde Comme ça il va bien régler ton problème dans le coin Quand tu commences à avoir un sentiment De ne pas trop avoir envie d'aller à l'église Il faut savoir ça c'est des signes Que le Némi Veut me détruire D'accord Kélène ? Aujourd'hui on est très content Vous savez Il y a un adage chez nous l'Africain On dit on n'apprend pas aux vieux singes À faire des grimaces Moi je me proponais Je vous ai dit avec un pasteur On passait dans une rue des corbeilles Bien aimé On passe dans des zones pavionnaires On arrive dans une maison Un gros chien comme ça Un berger allemand Il nous voit passer dans la clôture Vous savez comment ça se passe ? Quand tu ne sais pas Les chins te voient On passe Les chins là Ils nous regardent comme ça On est vraiment passé à côté Ils nous regardent Ils ne font rien Et puis nous sommes passés La parcelle voisine Il y a un petit chemin C'est Canif Il fait qu'il criait Tu sais le pasteur qui était avec moi Il dit Tu sais Tu sais le gros chien là Qu'est-ce qu'il pense ? J'ai dit non Il dit le gros chien là C'est sûr il dit Les Canif là lui Il passe dans cette rue C'est lui le vrai chien Nous tous des gros Nous sommes là On n'a pas crié Ces gens là Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils passent Mais ils veulent crier Pour montrer quand même A son patron C'est lui le vrai chien Qu'est-ce qu'il montre ? Je dis Pasteur tu vas jusque là Il dit mais Il crie pour quoi ? Tous les chiens sont déjà Prêts pour voir Et il y a une menace Rien Ils passent Ils n'ont rien dit Même s'ils sont africains Vous avez compris Ce que je suis en train de dire La vie chrétienne Elle est comme ça Hein ? Si le diable veut te détruire Il t'éloigne Il t'éloigne Il t'éloigne Oh mais moi je pense Dans cette église Il n'y a pas la présence Il n'y a pas la puissance De Dieu Vous savez il n'y a pas Suivez la Bible Lisez la Bible Ne cherchez pas à écouter Dieu Dieu va se faire écouter lui-même Si tu commences Ton objectif numéro un Moi je vais écouter Dieu Ça marche pas comme ça Nous tous on n'a pas commencé Par écouter Et puis si tu commences A écouter Dieu Il va te dire quoi ? Dans ta vie Vous êtes encore loin Pour écouter Efforcez-vous De devenir solide Avec votre foi Amen Tout ce qui est l'homme ancien Est passé On dit que l'homme nouveau Va maintenant commencer Et on va prendre Le deuxième passage Après des Corinthiens Je ne vous ai pas lu C'est Taube Qui disait Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses Anciennes sont passées Voici Toutes sont devenues nouvelles Maintenant on va passer Dans un Corinthien La version que j'ai pris Lui second lui dit Lorsque j'étais un enfant Je parlais comme Un enfant Et puis Je pensais comme Un enfant Après il dit quoi ? Je raisonnais aussi comme Un enfant Mais lorsque je suis devenu Homme Je fais Alors maintenant Vous allez voir Parole vivante C'est qu'il dit Lorsque j'étais enfant Je parlais comme Un enfant Je raisonnais comme Un enfant Mes jugements Étaient Une fois devenu Homme Je me suis Défait de ces Enfantillages Qui sont perdus Qui ont perdu L'air Raison d'être Faut savoir Nous étions Des gens Qui ne connaissaient pas Dieu Nous étions un peu De novices Nous sommes venus A Dieu Maintenant la Bible Dit tout ce qui est De l'enfant Je vais les laisser Alléluia Il y a des gens Qui sont chrétiens En eux Tu trouves toujours Les habitudes païennes Quand il est en colère Tu le vois trembler Comme ça Toi tu ne me connais pas On dit Oh un chrétien Ne fait plus comme ça Si tu es avec Jésus Chez nous On appelle ça Tremblement Il y a des gens Qui ont fait des fétiches Dès qu'il est en colère Tu le vois trembler Comme ça Il y a des chrétiens Aussi comme ça Il est en Jésus Il m'a dit Ah non Si tu es en Jésus Ça ne marche pas comme ça Avec le Seigneur C'est la paix C'est la tranquillité Pour lui dire Lorsque j'ai été un enfant Je parlais comme un enfant Mais maintenant Je suis devenu grand Il dit Non la fantillage J'ai fini Je suis en train De dire à quelqu'un Dans cette salle Si toi tu es en Christ Tu dis moi Je suis colérique L'histoire de ta colère Vérifie si toi Tu es vraiment avec Christ Si vraiment Tu es avec Jésus Tu ne peux pas Continuer à être colérique Nous la manière Où on parle de nous C'est là où je vois Que nous sommes convertis Si il n'y a pas Jésus Je demande au protocole De réveiller Beaucoup de gens Sont en train de dormir Surveillez s'il vous plaît Il y a la chaleur Alors La Bible est en train De dire Je fais disparaître Ce qui était De la fantillage Et mes jugements 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 Tous ces jugements Là que j'avais C'est fini Une fois devenu homme Je me suis défait De ces fantillages Qui ont perdu Leur raison d'être Tu dois maintenant Vivre les choses En Christ On vit Les choses Alléluia Je suis en train De dire à quelqu'un On vit Vous savez Si vous voyez Un gynécologue Passe ici Ou il est venu Prier avec nous Rien ne va vous dire Que c'est un gynécologue Si vous voyez Un professeur De mathématiques Rien ne va vous dire Que c'est un professeur De mathématiques Mais si vous voyez Un chrétien Facilement Vous pouvez dire Lui C'est un chrétien Vous savez Dans mon immeuble Je suis rentré Il y a 10 ans 11 ans Comme ça Je n'ai rien dit aux gens Tout le monde Il est pasteur Lui c'est le pasteur Bon à un moment J'étais avec la voiture De l'église Mais un peu Pas beaucoup Mais C'est le jour Où je vis le policier S'arrêter A une heure du matin Il voulait voir Si c'était les jeunes Ils ont dit aux frères Qu'on était avec lui Lui c'est un Un homme bien Il faut rester avec lui Il faut continuer avec lui C'est un homme bien On le connait bien Au revoir pasteur La voiture de police J'ai dit Au revoir pasteur Une fois avec maman Hélène On sortait On était à la province Si c'est des Suisses Ou de la Belgique Contrôle de police La police nous arrête Il prend le papier Il contrôle Il vérifie Au revoir monsieur le pasteur J'ai dit Ah Même en province Même ici en frontière La Bible dit Nous sommes des livres Connus et lus Nous sommes des livres Que les gens connaissent Les gens vont lire Sur vous pour venir en Christ On va te demander Si rien Pourquoi tu t'es habillée En blanc lé La fois passée là J'ai été baptisée Chez moi Ah d'accord Mais pourquoi tu t'es Querellée avec la fille Oh mais parce qu'elle M'est pas en la tête Elle te dit Mais non Mais les baptêmes C'est pas comme ça Ça change Amen Je fais disparaître Vous savez ce que j'aime Dans ces passages L'apôtre Paul n'a pas dit Les choses ont disparu Mais il dit J'ai fait Disparaître Moi-même Je l'ai enlevé Pardon les enfants Moi les jours Qui vont arriver Je vais commencer A surveiller Vos Vos tiktok J'ai dit Tu fais combien de temps Combien de temps Combien de temps Il faut que ça réduise Les tiktok là Ça vous détruit la vie Ça vous pourrit la vie Je vous dis Vous ne vous rendez pas compte Ça vous pourrit la vie Vous savez Il y a une chose Qui me choque Moi je ne l'ai pas ça Il y a des gens Qui m'envoient des messages Comme ça Mais tu vois Une maman Mais maman bien Balèze Âgée Qui va faire ta robe Qui commence à danser Et puis il me sit Tiktok Je lui dis Mais maman Si tu t'ennuies Mais oh Va faire autre chose Et tu passes ton temps A regarder Que ça Non Je fais disparaître Il y a des choses Il faut la volonté Vous savez Beaucoup de chrétiens Échouent pourquoi Ils disent Moi je filme Priez pour moi Que j'arrête la cigarette Lui il pense Quand vous avez Vous allez prier Il y a une puissance Qui va rentrer En lui Qui va lui donner Le dégoût Quand il prend la cigarette Il sent que Non Non Nous nous prions pour toi Mais dans chaque chose Il y a la part de Dieu Et la part de l'homme Dieu a fait sa part Mais toi aussi Tu dois faire Ta part Et ta part à toi C'est à dire Je vais éviter de dormir Avec une boîte de cigarettes À la maison Oui La dernière boîte Je l'ai quand même Acheté avec l'argent Je ne l'ai fait pas J'étais Maintenant tu fais quoi Tu vas les ranger Quelque part Mais comme tu les ranges Un jour à 3h du matin Tu vas te réveiller Aller les chercher Surtout quand on se met En colère là On dirait là Je calcule Plus je suis en colère Ça c'est les diables Amen Tu veux arrêter Le péché Tu dois avoir Ta volonté Toi même Ne pensez pas simplement Que Dieu va faire Une puissance va arriver Non Il faut éviter Oui Vous savez quand la Bible dit Fouiller Dans l'impudicité Vous voyez avec la chaleur là Comment les gens se dénident Éviter ce qu'on appelle Les deuxièmes regards Tu vois une fille Qui dit Eh Vous vous croisez comme ça Eh tu tournes Eh 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 là Maintenant quand tu vas tourner Tu as d'autres idées dans la tête Regarder sans voir Vous savez c'est quoi regarder On te demande Est-ce que tu n'as pas vu une fille En short Non Pourquoi tu vas dire non J'ai vu Mais j'ai croisé une dame ici Elle est habillée comment tu dis Oh je vis une dame Parce que je n'ai pas T'offrir attention Mais toi quand tu regardes Tu vois la nombril Tu descends Tu vois les jambes C'est quand on te dit Ah qui a des belles jambes Comme ça Donc tu as trop vu Tu as trop vu Je ne sais pas si je me fais comprendre Moi je vis quelqu'un qui On se promène Il voit quelqu'un passer Il dit Eh 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 Tu sais il est comme la serre Est-ce que tu as déjà vu la serre là Comme ça Mais comment tu sais Qu'elle ressemble à l'autre Donc dans tes idées Tu as des films Et c'est ce que l'ennemi fait Il prend comme une bande vidéo Il met dans ta tête Il dit Ah puis c'est un moment Il appuie play Ça tourne C'est pour ça Quand tu vois l'autre Tu peux coller l'image De là-bas De là-bas Tu mets l'image De là-bas Il faut faire Disparer Ça ne va pas disparaître Tout seul C'est toi qui dois faire Disparer On va avancer Au dernier verset Parce que nous avons La sainte scène Non je ne vais pas Lire tous les versets Quand même Parole vivante Il dit Lorsque j'étais Enfant Je parlais comme un enfant Je raisonnais En enfant Mes jugements étaient Non ça on l'a lu C'est D'accord On va aller dans De Timothée Alors dans De Timothée Et ici L'apôtre Paul Il dit Toi donc mon enfant Fortifie-toi Dans la grâce Que nous avons à Jésus Ce que tu as entendu De moi En présence De beaucoup De témoins Confilés à des hommes Qui soient fidèles Capables De l'enseigner Aussi à d'autres Amen Et il dit Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Il dit Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Il dira Il n'est pas De soldat Qui s'embarrasse Des affaires De la vie civile S'il veut plaire A celui Qui l'a enrôlé Il dit Si l'athlète N'est pas couronné S'il n'a pas combattu Suivant Le règle Il faut que l'élaborateur Travaille avant de recueillir Les fruits Alors je vais vous mettre La version Cette version là Elle est magnifique C'est là où je vais m'arrêter Il dit Toi donc mon enfant Puise tes forces Dans la grâce Qui est nôtre Dans la communion avec Dans la grâce Qui est nôtre Donc il y a une grande grâce Qui attend les chrétiens Les vrais problèmes Acceptent simplement Jésus Comme Seigneur et Sauveur C'est pour ça Il dit Dans la grâce Qui est nôtre Nous avons une grâce Qui est destinée pour nous Qui acceptons Jésus Comme Seigneur et Sauveur Il dit Tu as suivi Mon enseignement Il a été confirmé Par les attestations Des nombreux témoins Ce que tu as ainsi appris Transmets-les à des hommes fidèles Et dignes Des confiances Qui soient capables A leur tour D'en instruire D'autres Vous savez On confie que l'œuvre de Dieu A des personnes Qui soient fidèles et Fidèles et Capables Dieu donne à chacun La capacité Et quant à nous C'est notre fidélité Et le Seigneur dit Paul lui dit à son fils Ce que je t'ai donné en présence C'est beaucoup de témoins Confulez aussi A d'autres Vous êtes sauvés Pour Sauver Hier ici Moi je pleurais Quand je pleurais Là quand Lara et Clara Commencez à pleurer Dire des choses Il y a eu des films Qui sont passés dans ma tête Je vous ai dit J'ai vu un jour Je tournais à Bandouf On baptisait Mickaël Mais hier Moi le choc que j'avais C'est moi j'étais la modérateur C'est Mickaël Qui baptisait les autres J'ai dit J'étais content de voir ça De dire Seigneur Je suis encore vivant Je ne suis pas encore Trop trop vieux Mais je vois quelqu'un Que j'ai baptisé Qui baptise les autres Ce que je t'ai donné Transmettre aussi A des gens Qu'ils soient fidèles Et capables De l'enseigner aussi à d'autres Tu vas dire Bon je vais commencer à trier Chico n'est pas capable Et fidèle Non 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 C'est pas ça Qui va rendre la personne fidèle Tout le monde Le Seigneur a déposé A chacun ses capacités Tout le monde a des capacités La parole que toi Tu dois l'enseigner Qui va faire de lui Qu'il devient un homme Capable Un homme fidèle On nous apprend Jésus On nous apprend pas La grandeur de Jésus Sère Marceline Fort On nous apprend sur Jésus Mais on nous apprend On nous apprend pas De quoi il est capable Les disciples étaient avec lui Le Seigneur a dit Silence La Bible dit La mère c'était Et ses disciples ont dit Qui est cet homme Au point que même la mère Lui obéisse Parce qu'on peut être avec Jésus Sans découvrir Toutes les dimensions Qu'il a Amen On peut être avec Jésus Mais on découvre pas Toutes les dimensions Qu'il a Le Seigneur a Beaucoup de capacités Et la Bible dit Nous sommes en verset 3 Je pense Non ? 2 Tu as suivi Non 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 On a déjà lu les 2 On a dit Il faut 3 Sache en durer La fatigue Ne récule pas Devant la peine Tel un vrai soldat Jésus Christ Prend Comme moi Ta part Il dit Il faut En durer la fatigue Je viens de vous dire Il y a les hauts et les bas Mais la Bible est en train De les dire Clair Ne récule pas Devant la peine Dans la vie chrétienne Il n'y a pas simplement Alléluia Jésus Il y a des moments Où toi Tu avais les preuves Que tu as réussi Mais laissez moi vous dire Tu as échoué Il y a les chrétiens Qui vont faire le code Ils disent Mon Dieu Mon Seigneur Il étudie pas bien Il dit le Seigneur Mais dès que non Il échoue Mais comment le Seigneur Peut permettre ça Comment le Seigneur Peut m'abandonner Moi j'ai gêné Les codes là Il y a les païens Qui ne gênent pas Mais qui l'ont Parce qu'il a C'est tout Vous voulez faire Entrer Dieu Dans des choses On dirait Qui ne sont même Passées à faire Comment je peux Rappréter les codes Mais tu as raté Les codes Parce que tu ne le revisais pas On prend Dieu Ça va pas On dirait Va là-bas Si tu as des retours Va un peu là-bas Dans la pièce T'inquiète pas D'accord Si tu as des retours C'est normal Alors La Bible est en train De dire Il y a des moments Qui sont compliqués Mais ne réquilent pas Devant la peine Ne réquilent pas Devant la peine Il y a des moments De peine Chrétien que nous sommes Qu'on ne vous montre pas Que Jésus Christ De tout est en rose Il y a des moments Difficiles Il y a des moments De difficultés Dans la vie Chrétienne Avec Jésus Mais laissez-moi vous dire Jésus Christ De la Bible Il dit Dieu lui a donné Les noms Qui sont au-dessus De Mais avant d'avoir Ces noms Qu'est-ce qu'il a fait Il est passé par la croix Et à la croix Il a crié Père Pourquoi m'as-tu Abandonné Pourquoi tu m'abandonnes Le Seigneur Il pouvait qu'il a abandonné Parce qu'il est devenu péché Il s'est fait péché Il dit J'accepte le péché Pardon J'accepte le péché Mais pas le péché Jésus se fait pécher Le Père lui abandonne Au bout d'un certain temps Jésus Christ A rendu l'âme Il y aura des choses Il dit Seigneur Je prie Les pasteurs ont prié Mais ça ne change pas Oui Il y a des choses Qui sont comme ça Beaucoup de chrétiens Vous savez Je vais vous dire Il y a des choses Que je trouve Chrétien Il va pécher Un chrétien Il va voir son ex Lui-même Il pêche Il dit Seigneur Suive vraiment ta puissance Fait que La personne que je vais chercher Ne sois pas là Arrête Tu es déjà en route Tu es en train de dire Que le Seigneur Puisse faire Que tu ne trouves pas la personne Non Amen Tu veux prendre le bus Tu n'as pas le ticket Seigneur Suive vraiment Tu veux vraiment Que je n'aille pas Laisse qu'il y ait Le contrôleur dans ce bus Comme ça je ne pourrais pas monter Arrête 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 On met Dieu là où Hein Toi-même tu es là Tu dis Oui Je vais prendre le bus Mais Ce n'est pas la volonté de Dieu Donc s'il n'y a pas les contrôleurs Il y a la volonté de Dieu Tu rentres Tu arrives à intermarcher Les contrôleurs rentrent Maintenant on va dire c'est quoi ? Ni la volonté de Dieu Ni la volonté du diable Non Après Voilà Voilà une autre conception Encore pire Seigneur je vais rentrer dans ce bus Mais je veux être invisible Mais si le contrôleur Saut invisible Qui va surveiller le bus ? Par moment Tu prends une voiture Qui n'a pas d'assurance Pas de contrôle technique Seigneur Je me reste Seigneur Oh que les policiers Ne me voient pas J'aveugler leurs yeux Pendant que toi Tu es en train De les aveugler Le Seigneur a besoin Que ça soit plus ouverte Pour qu'ils voient les autres Ne rentrez pas dans ces choses Les moments de peine Arrivent On continue Nous sommes au verset 3 Il dit Tel un vrai soldat De Jésus Christ Prends comme moi Ta part de Protocole Il faut bien contrôler les enfants Les allers et retours Pendant la prédication C'est pour ça On aime bien qu'ils soient Dans l'air Coins là-bas Les allers et retours Ça pertive la prédication Moi-même Et par moments Tu regardes Quand tu rentres Je disais quoi ? Il faut contrôler les enfants S'il vous plaît S'il y a un qui va chercher Tout le monde en préfère Alors Il y a des moments Des souffrances Ici Jésus lui-même A connu la souffrance Je suis en train de dire A quelqu'un Surtout à vous A nous tous les chrétiens Qui n'aiment pas souffrir Très souvent Dans cette église Il n'y a pas de Dieu Il y a des gens Qui n'ont pas de papiers Qui n'ont rien Ils voient Ici il n'y a pas de Dieu J'ai tapé des années Non Il y a des choses Que Dieu a prévues pour toi Ça va venir après 12 ans C'est après 12 ans Que ça va arriver Même si toi Tu dis Je vais gêner Vous savez qu'est-ce que Les chrétiens font en mal Qui pensent que ça marche Ne rentrez pas dans ça Vous êtes des débutants Les chrétiens ils font quoi ? Lui-même il pêche tranquille Après ce péché là Il prend 3 jours de gêne Vous voyez ? C'est comme si son gêne là Efface tout de suite Automatiquement Le péché qu'il a fait Dieu n'est pas comme ça Le même Dieu On dirait Regarde moi Mes affaires Mon péché Et là demain Je vais gêner Ça marche pas L'apôtre Paul Il dit Souffre Prends mon exemple Il y a la souffrance Il y a la part des souffrances Les gens vont parler mal contre toi Les gens vont dire Tu es un raté Parce que tu crois en Jésus Mais nous ne sommes pas des ratés Et le verset 4 Quiconque embrasse le métier des armes Rénonce à son gagne pas ordinaire Pour être entièrement à la disposition de son supérieur Il refuse de se laisser entraîner Dans les préoccupations bourgeoises Pour pouvoir donner Pleine satisfaction A l'officier qui l'a enrôlé Lui c'est quand on dit L'athlète Et on dit Celui qui est dans l'armée Il ne s'intéresse plus à la vie civile Donc vous êtes devenus comme des militaires Vous êtes devenus maintenant en Christ Si on veut plaire à celui qui nous a enrôlés Nous ne pouvons plus aller faire plaisir Aux choses du monde Il y a des choses bonnes Je veux quand même aller là-bas parce que Non Aux choses du monde Interdit Surtout pour vous les trois filles là Et je parle à toute l'église aussi Oh moi je suis baptisé Moi je viens en Christ Je veux aller prêcher mon ex-copain Je vais vous dire ça d'abord à l'ingala Et si me m'a raté Ça marche pas Tu vois Dieu t'appelle Oh moi je veux aller parler à mon ex Laisse tomber il te connait bien C'est un combat où tu te bats à 50% de moins Vous allez me dire Non mais moi j'ai pas d'ex Oui je sais Mais non mais Les garçons l'a m'aimé bien Je vais quand même aller lui prêcher Il va venir en Jésus Tous les ex Toi tu viens lui prêcher la parole Il te dit Ah ma petite T'as pris un peu de poids Au lieu de parler de Jésus Tu trouves C'est mort Il connait tes faiblesses et tes prises Alléluia N'allez pas mettre ta tête là où tu sais que ça va pas Où ça va être compliqué Il faut plaire celui qui t'a enrôlé Et la Bible dit Aucun soldat partant en campagne S'embrasse des affaires de la vie civile S'il veut plaire au chef Qu'il a pris à son service Nous voulons plaire au Seigneur Pas aux hommes De même Il ne suffit pas de participer à une compétition sportive Pour être vainqueur Jamais on a vu Un athlète gagner la coupe Sans avoir respecté Toutes les règles du jeu L'athlète n'est pas couronné S'il n'a pas combattu suivant Le règle Il y a de règles Pour avoir La réussite La Bible dit Nous nous combattons pour la couronne Incorruptible Le ciel nous attend Et nous avons besoin De saisir la couronne Amen Nous voulons faire disparaître les choses anciennes Il y a beaucoup de chrétiens Qui sont chrétins Pas chrétiens Parce que la Bible dit C'est Antioche pour la première fois Que les disciples furent appelés chrétiens Par le comportement du Seigneur Par le comportement du Christ Et j'aimerais que quelqu'un Peu rénouveler son engagement Devant le Seigneur Aujourd'hui Oui Tu peux rénouveler ton engagement Seigneur Tu me reconnais Seigneur Je suis un tel Seigneur Je suis de faiblesse Seigneur Je sais si Ne te considère pas tout le temps Et nous Nous sommes la tête Et non la quai Par moments Tu es la quai Depuis longtemps Mais tu pars toujours Nous nous sommes la tête Et non la quai Vous savez la surprise Jésus Jésus quitte l'église Jésus quitte l'église A l'âge de 12 ans Avec ses parents Ses parents étaient à l'avant Jésus suivait Et Marie et Joseph savaient Qu'ils ont le petit avec eux Ils allaient Ils allaient Arrivé à la maison Il n'est pas avec eux Ils savaient qu'ils sont derrière Or que Jésus est resté Dans le temple Il y a beaucoup de chrétiens Qui sont comme ça Ils marchent Ils marchent Ils savent que Le Seigneur est avec eux Mais il est resté Depuis la gare des corbeilles Quand toi tu contrôles S'il y a les contrôler ou pas Il est resté La Bible dit Je me tiens à la porte Je frappe Si quelqu'un entend Ma voix Ouvre la porte J'entrerai chez lui Je soupirai avec lui Je vais soupirer avec lui Mais Si je pêche Il soupire avec moi Non Si je fais du soupir avec moi Non Il y a des choses On ne veut pas associer à Christ On met Jésus à part Mes affaires à part C'est pour ça Ça ne marche pas Ma jeune fille M'a expliqué une chose Que j'ai beaucoup aimé Il dit Papa La différence entre nous et vous Vous avez commencé La vie chrétienne Déjà adulte A 27 ans Vous avez déjà appris A pécher A tout faire Il dit Nous avons commencé jeune Parce qu'on a commencé jeune Je ne peux pas dissocier Jésus de ma vie Je réfléchis Tout ce que je fais Avec Jésus Mais vous Ce que vous faites Toi-même Tu es là Chrétien Ma côté Tu as des zones Comme on l'appelle Chez nous Tu as des choses Des affaires Où tu sais Que tu fais Qui n'a rien à voir Avec l'église Et là C'est ça qui pose problème Amen J'ai encouragé Le baptisé Mais à la fois Je vais nous dire A nous Les vieux chrétiens Soin disant Mais c'est nous Qui sommes trop dangereux Amen Nous nous sommes trop dangereux Nous on dit ça passe Parce que quand tu es baptisé Tu as l'impression Que si tu pèches Le feu va descendre Mais quand tu vas comprendre Que le feu ne descend pas Tu commences à le faire Bien même Et là où tu vas réquiller Et là Le ciel est dans la joie La Bible dit S'il y a une âme Qui vient au Seigneur Il y a une grande fête au ciel Mais il faut savoir Quand Vous quittez Comme il y avait la fête au ciel Quand vous partez Il y a le deuil au ciel Parce que les diables Nous ont gagné encore une âme J'aimerais que chacun Essaye de voir son engagement Avec le Seigneur Nous voulons prier Dieu Tu viens à Jésus Tu viens dans la vie chrétienne Mais es-tu en règle Avec ton Dieu Je connais une édition On vendait des Bibles et des livres On allait acheter des Bibles Les chrétiens volaient des Bibles Et des livres chrétiens Et le magasin A écrit Le mot partout Et tu en règle Avec ton Dieu Imagine toi Tu es chrétien Tu voles la Bible Oui mais c'est Les gens qui allaient acheter la Bible Qui n'ont pas l'argent Ou ils l'achètent Ils volent un livre Tu voles un livre Qui dit connaître Dieu Pour mieux le servir Tu détruis la terre Et puis tu voles un livre Pour t'édifier Ça n'existe pas Jusqu'à ce qu'on commençait A demander Es-tu en règle Voilà ma question Es-tu en règle avec ton Seigneur Nous allons nous lever pour prier Es-tu en règle avec Dieu Nous qui ne sont pas baptisés On va dire C'est comme ça toujours Non Et il y en a Ceux qui sont baptisés Après le baptême Ils pêchent gratuitement Et bien Je suis en train de rappeler A quelqu'un Le ciel existe Et l'enfer Existe On peut fermer les portes Je disais A une bien-aimée hier Je dis Je disais A une bien-aimée hier Je disais Tu as vu la chaleur qui était Je dis ça C'est un apéro pour l'enfer C'est même pas C'est un apéro J'imaginais la chaleur Qu'ils faisaient hier Je dis Mais l'enfer C'est comment Je dis C'est comment l'enfer C'est comment La chaleur Tout le monde criait Il fait chaud Moi j'avais la clim Ici Au bureau Mais je vous dis J'ai envie d'être un peu De prendre de l'air L'enfer existe Obéissez au Seigneur Amen J'aimerais Pendant que nous allons prier Tu es là Tu n'étais peut-être pas baptisé Tu es baptisé il y a longtemps Mais de dire Seigneur Tu me connais Fortifie-moi Seigneur Je vais rester fidèle à toi Amen Nous allons chanter un chant Gardez-moi Oh Seigneur Fidèle à toi Les chanteurs vont nous aider avec ça Il est où le pianiste ? Garde-moi Fidèle à toi Je ne sais pas si Je ne crois pas qu'on l'a Dans notre réfectoire J'ai un prix A remporter Les victoires A gagné Oh Seigneur Garde-moi Fidèle à toi On va chanter ces chambres C'est la confession C'est notre prière La vie chrétienne est tellement Longue Mais ce n'est que Dieu Garde-moi On y va deux Garde-moi Oh Seigneur Fidèle à toi Garde-moi Garde-moi Oh Seigneur Oh Seigneur Garde-moi Fidèle à toi J'ai un prix J'ai un prix J'ai un prix J'ai un prix à remporter Des victoire Des victoires Des victoires Des victoires A gagné Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Fidèle à toi Nous sommes dans la prière Je voudrais que quelqu'un Élève sa voix devant Le Seigneur Pendant que nous sommes en train de prier Si tu n'as jamais reçu Jésus Tu te rappelles que tu n'as jamais fait cette expérience Maintenant que nous prions Tu t'approches devant On va t'aider à faire cette prière Mais nous sommes en train de prier Les Seigneurs ensemble Prions les Seigneurs Père je viens devant toi T'es dit Je m'aimerais encore Père éternel Que tu puisses nous garder fidèles devant toi La vie chrétienne et les langues Nous attendons notre retour Mais Seigneur Nous avons besoin de la fidélité Nous avons besoin d'être fidèles jusqu'à la mort Nous avons besoin d'être fidèles jusqu'à ton arrivée Seigneur je viens te prier Garde mon frère Garde ma soeur fidèle à toi Dans cette vie chrétienne Dans ce chemin du non-retour Garde-nous fidèles Yahweh Garde-nous fidèles Adonai Garde-nous fidèles devant ta présence Nous voulons rester dans la fidélité Nous voulons rester fidèles à toi Nous avons des combats Nous avons des mythes Nous avons la bataille avec Voilà pourquoi nous disons Nous avons un prix à remporter Nous avons des victoires à gagner C'est pour ça nous venons devant toi pour dire paix Garde-nous fidèles Garde-nous fidèles Garde-nous fidèles Seigneur je vais être fidèle à toi Je vais rester fidèle à toi Seigneur J'amène mes bien-aimés qui se sont baptisés Pour dire paix Garde-les dans la Garde-les Seigneur dans la fidélité Que nous bien-aimés restez fidèles devant ta face Je m'aimerais te prier pour Gideon Je te prie Seigneur pour Clara Je te prie Père Éternel Je te prie pour ma sœur Catherine Je m'aimerais te prier Père Éternel pour tout le monde Nous voulons que la grâce de Dieu Nous voulons que la faveur du Seigneur Accompagne-nous bien-aimés Accompagne-le dans leur vie chrétienne Ce n'est que le début du commencement Mais ma prière Manifeste-toi dans leur vie Seigneur Également nous Seigneur qui sommes encore Là depuis un moment nous te prions dans la fidélité Aide-nous à être fidèle à toi Nous voulons lui chanter fidèle jusqu'à la mort Je serai fidèle jusqu'à la mort Nous voulons être fidèles à Dieu La fidélité compte beaucoup devant le Seigneur Aide-nous à être fidèle jusqu'à la mort Aide-nous à être fidèle jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Je suis chrétien Jusqu'à la mort 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 Au nom de Jésus Amen 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 Nous allons nous mettre et nous allons passer à la table du Seigneur Jusqu'à la mort Et j'invite ceux qui vont partager les services à la famille Jusqu'à la mort 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 Jusqu'à la mort